Yorana Yannick Sacco pour une nouvelle vidéo petite parenthèse affûté ou aiguisé l'affûtage ou l'aiguisage en fait tous les couteaux qu'elle soit avec un acier dur ou un acier souple ils s'affûtent et ils s'aiguisent alors l'affûtage comment dire en quelque sorte c'est ton job c'est l'entretien de ton couteau à chaque fois que tu cuisines un couteau avec la lame souple tu l'entretiens au fusil on va se servir en fait de la garde il y a une garde qui est plus haute et une plus petite essayer de garder l'ongle et faire comme si j'allais couper le fusil tiens au fusil un couteau à la lame dur tu vas l'entretenir plutôt avec du cuir l'aiguisage c'est un travail plus rigoureux il faut réussir à redonner à une lame selon son utilité un angle précis une géométrie assez précise redonner en quelque sorte la géométrie d'origine du couteau je vais essayer de garder tout du long il faut la garder plate il faut investir en fait sur les pierres de ce genre utilisé pour les garder plates si on ne fait pas ça une pierre qui est usée est devenu concave creusé vers le centre ne peut pas aiguiser correctement parce que dans l'aiguisage il faut savoir que chaque couteau a un angle propre et visage c'est ce que je te propose à la kinkai rissako en résumé j'utilise le fusil pour l'entretien régulier des couteaux avec un acier souple par contre si j'ai un avec un couteau avec un acier dur comme les couteaux japonais je vais préférer l'entretien régulier avec un paddle stroke et si vraiment j'y arrive pas je te propose la meuleuse c'est une blague ça s'utilise là tu crames le couteau et tu abîmes la structure du couteau il est fragilisé un évite alors prends bien soin de toi et et à la prochaine vidéo abonne toi Sous-titrage ST' 501